Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, hier, vous affirmiez devant les députés que chacun devait assumer ses choix. Je vous demande donc aujourd'hui d'assumer les vôtres, celui du coup de force antidémocratique, celui de la régression sociale. Depuis deux mois, le peuple vous dit non. Les grèves et manifestations se multiplient sur tout le territoire et demeurent ce qu'elles ont toujours été, des outils du progrès social. Hier, vous avez répondu avec nervosité à mon ami André Chassaigne en lui reprochant d'opposer la légitimité de la rue à celle du Parlement. Mais vous qui aimez vous rappeler votre passé de gauche, dois-je vous rappeler que c'est la grève et la rue qui ont bâti des conquêtes sociales sans remonter jusqu'à 1789 ? Contestez-vous les grèves de 1906 pour la journée de travail à 8 heures ? Contestez-vous la légitimité des grèves de 1936 et la victoire des congés payés ? Contestez-vous les formidables progrès suite au mouvement de 68 à sa grève massive à la mobilisation de la jeunesse ? Enfin, plus proche de nous, les victoires de 1995 face à la réforme des retraites de M. Juppé de 2006 pour effacer le CPE n'ont-elles pas confirmé la force du mouvement social et sa légitimité ? Oui, Mme la Première Ministre, il existe une légalité résultant d'une élection, mais il existe une légitimité sociale que vous ne pouvez pas nier et qui, aujourd'hui, s'impose à vous. Oui, le recul de l'âge de départ à la retraite est refusé par notre peuple. Vous avez fait un choix de société, un choix de droite, un choix de classe. Le débat a eu au moins le mérite de clarifier l'échiquier politique, l'union des droites de renaissance à LR minoritaire électoralement. Ensemble, vous avez pris les règnes par un acte d'autoritarisme dangereux pour la démocratie que devrait confirmer la CMP réunie depuis ce matin. Mme la Première Ministre, nous ne laisserons pas faire, nous ne lâcherons rien, y compris avec les moyens constitutionnels qui sont à notre disposition.